Générique ... Objet de toutes les attentions, de tous les soins, de tous les espoirs, mais malheureusement aussi de tous les abandons, de toutes les oppressions et hélas, de tous les commerces, les enfants occupent une place centrale dans notre société contemporaine. S'ils ont toujours besoin d'être protégés contre les aléas de la vie et souvent contre les agressions des adultes, les enfants ont aussi besoin d'être écoutés, d'être entendus, parfois d'être adoptés, mais toujours de faire valoir leurs droits de personnes à part entière, même si, trop souvent, la société ne leur reconnaît pas cette qualité. Du dépistage prénatal et néonatal à l'enfant médicament, en passant par toutes sortes de pathologies propres à l'enfance, l'hôpital porte un regard tout particulier sur le patient enfant qui requiert une prise en charge et des soins différents de ceux prodigués aux adultes. Pour aborder le thème de l'enfant et les problèmes éthiques qui s'y rapportent, j'ai invité aujourd'hui le professeur Jean-Louis Bernard. Professeur Jean-Louis Bernard, vous êtes pédiatre, praticien hospitalier, vous êtes chef de service d'oncologie pédiatrique à l'hôpital de la Timone à Marseille, président du comité de protection des personnes dans la recherche médicale, et vous êtes également, naturellement, professeur de pédiatrie à la faculté de médecine de Marseille. À côté de vous, Maître André Millet, avocat donc au Barreau de Marseille, vous êtes spécialisé dans le droit de l'enfant, et vous êtes la présidente de Enfants Droits à Marseille, qui est une association qui favorise l'exercice des droits de l'enfant. Pierre Lecaus, Pierre Lecaus, notre philosophe, professeur agrégé de philosophie, maître de conférence en éthique médicale à la faculté de médecine de Marseille, membre du comité national d'éthique, et qui vient de publier chez l'Armatan « Quelle philosophie de la famille pour la médecine de la reproduction ? » Je vous conseille cet ouvrage naturellement. En face de lui, Sophie Campredon, docteur Sophie Campredon, vous êtes pédopsychiatre, vous êtes praticien hospitalier, vous êtes la responsable de l'espace Arthur à l'hôpital de la Timone à Marseille. Et puis, en bout de table, le professeur Birgitte Chabrol, pédiatre également, praticien hospitalier, vous êtes chef de service de pédiatrie générale à l'hôpital de la Timone à Marseille. Vous êtes aussi le médecin responsable du CAMS, qui est le centre d'action médico-social précoce, et vous êtes évidemment aussi professeur de pédiatrie à la faculté de médecine de Marseille. Merci à tous d'être présents sur ce plateau. Et donc, je vous propose de parler, pour commencer, de la protection de l'enfance. Alors, pendant longtemps, l'enfant est un être en puissance, en devenir, en quelque sorte, et pourtant, il n'a pas de statut, il n'a pas de droit. Maître Millet ? Oui. Pendant longtemps, l'enfant n'a pas eu de droit, bien qu'on se soit intéressé à l'enfant, dès les années 1920, juste après la Première Guerre mondiale, où il y a eu une première déclaration des droits de l'enfant. Il s'agissait simplement de déclarations. C'était extrêmement simple. Il n'y avait que cinq articles. Et en fait, les obligations étaient inscrites dans cette déclaration, les obligations des adultes à l'égard de l'enfant. Mais l'enfant n'était pas vu en tant qu'être porteur de ses droits. Ensuite, nous arrivons en 1959, où nous avons une autre déclaration, qui est celle-ci beaucoup plus vaste, et qui parle de l'exploitation des enfants, qui doivent être donc protégées du droit à la vie, aussi bien, et ça c'est très intéressant, avant la naissance qu'après la naissance, qui pose débat à l'heure actuelle. Et ensuite, la troisième étape, c'est la Convention des droits de l'enfant, qui est un processus qui a demandé une dizaine d'années, puisque l'élaboration de la Convention a duré dix ans. C'est le seul texte qui soit contraignant. Mais on peut se poser la question de savoir si finalement les enfants n'avaient pas de droits, tout simplement, en tant qu'être humain, c'est-à-dire que les textes ont toujours existé pour eux. Le seul handicap, c'est que les adultes ne les considéraient pas forcément comme des êtres humains. – Vous dites des droits de l'enfant avant la naissance, mais avant la naissance, ils ne sont pas nés, donc il n'y a pas réellement d'enfants avant la naissance. Et pourtant, c'est vrai, les adultes ne les considéraient pas comme des êtres humains. Dans l'Antiquité, par exemple, Pierre Le Cause, les enfants n'avaient vraiment pas droit au chapitre, c'était des morceaux de propriété, si je puis dire, on les possédait, en quelque sorte. – Je crois qu'il faut distinguer le statut juridique qui fait que l'enfant est quand même considéré chez les latins à la fois comme « puer », qui donnera « puéril », qui veut dire donc le jeune, et puis « fidius », c'est-à-dire le fils ou la fille, c'est-à-dire qu'il n'existe qu'en relation avec les adultes. Mais cette relation n'est pas purement formelle. On ne doit pas non plus sombrer dans une vision très schématique où l'amour de l'enfant apparaîtrait, on ne sait pas pourquoi, au XVIIIe ou XIXe siècle. Il y a énormément de textes philosophiques qui montrent l'existence d'un amour de l'enfant, d'un attachement affectif très fort et d'une consolation nécessaire à la perte de l'enfant qui sont prodigués, par exemple, par les stoïciens ou les épicuriens. – Mais est-ce que, justement, le fait qu'à l'époque, les enfants pouvaient mourir plus facilement dans leur jeune âge faisait qu'on ne s'y attachait pas trop tôt et que donc on les considérait un peu comme pas des personnes, en tout cas, jusqu'au moment où, adultes, ils avaient une chance de survivre plus longtemps ? – Je pense que c'est effectivement une idée très répandue que la mort, en étant plus fréquente, devient moins dramatique. Mais je crois que là aussi, on est tombé dans un simplisme qui fait que quand beaucoup d'enfants meurent, et que ce ne sont pas les nôtres, on trouve que c'est la fatalité. Mais même si c'est un enfant d'une famille nombreuse, à partir du moment où c'est son enfant, on peut penser qu'il y a une blessure, un chagrin universel, et on le voit même dans les sociétés aujourd'hui, quand il y a un tremblement de terre, une calamité naturelle ou une guerre, on voit à la télévision des enfants, des parents pleurer la mort de leur enfant, même s'ils ne sont pas du tout formés à la culture occidentale. Donc il y a un sentiment universel d'amour de l'enfant, sans lequel d'ailleurs, à mon avis, l'espèce humaine n'aurait même pas pu se perpétuer. – Maître André Millet, vous nous expliquez rapidement les différentes étapes que vous évoquiez tout à l'heure. En France, à partir de quel moment il y a une vraie conscience, j'allais dire, de l'enfant en tant que personne, et pas seulement en tant que filiation, ou en tant qu'objet non fini en quelque sorte ? – Le droit français a pris en considération les enfants assez tôt, puisque les tribunaux pour enfants ont été constitués dès 1912, c'est-à-dire qu'on a estimé qu'en fait, les enfants m'étaient hérités un sort différent de celui des adultes. Ensuite, vous avez la fameuse ordonnance de 1945 sur l'enfance délinquante, concernant la protection des mineurs, ça sera en 1958. Donc vous voyez, c'est bien avant l'élaboration de la Convention des droits de l'enfant que le droit français s'est intéressé à la spécificité, on va dire, de l'enfance, mais sous l'angle principal de la protection. – Mais justement, vous nous disiez tout à l'heure, droits de l'enfant et protection, ce n'est pas la même chose. Donc ça ne va pas ensemble, alors qu'est-ce que vous nous dites ? – Non, 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 ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit limiter les droits de l'enfant à la protection est un contresens. Les droits de l'enfant, c'est un ensemble de droits qu'il faut envisager de manière holistique, de manière globale, et qui comprend la prise en compte de la personne, donc de l'enfant. N'importe qui, qu'il soit enfant ou pas, ou adulte, s'exprime, et en tant que tel, a donc le droit à l'expression. C'est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme, et la Convention des droits de l'enfant reprend tout simplement cet aspect de la participation des enfants. Pas la participation, je dirais, qui fait sensation pour les médias, à savoir la participation peut-être dans les conseils municipaux, les assemblées parlementaires d'enfants, mais simplement la prise en considération, un échange avec l'enfant. Et à ce moment-là, sa participation devient un facteur de développement. Voilà, les droits de l'enfant comprennent tous ces aspects. Et l'enfant peut être aussi acteur de sa propre protection, puisque dans notre système français, par exemple, en matière de protection, fort curieusement, et donc depuis bien longtemps, l'enfant peut lui-même aller voir un juge. Et au sens du droit français, il est parti dans cette procédure, avec donc la possibilité d'être assisté par un conseil, au même titre que ses parents, au même titre que l'aide sociale à l'enfance, au même titre que tous les intervenants. Voilà. – Mais alors enfant égale mineur, donc égale personne mineur, égale moins qu'une vraie personne ? – Mineur, c'est par rapport à l'idée de la majorité, qui fait qu'à partir d'un certain âge, on a décrété qu'on était adulte. – On n'était plus enfant. – Il faut savoir, ça peut-être M. Lecaus le dira mieux que moi, mais je crois que dans l'Antiquité, on était majeur à, je ne sais pas, à 25 ans. Voilà, et puis ensuite, on est passé à 21 ans, et puis il a fallu attendre, je crois que c'était 74 ans, non ? – On passait à 18 ans, oui. – Voilà, donc je crois que c'est un phénomène de représentation sociale, cette minorité, et la confusion vient du fait qu'on a toujours pensé, et c'est le débat vraiment qui pose toujours question et résistance, que les enfants n'étaient pas compétents, n'avaient pas de compétences, voilà. Alors qu'ils ont des moyens d'expression qui sont différents, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont incompétents. Donc c'est tout le débat, en fait, du droit de l'enfant. – C'est ça, de savoir vraiment… – Voilà, on met en avance, on dit qu'ils sont incapables. Du reste, dans le système juridique, de la même manière qu'on va considérer une personne, un adulte qui a des facultés mentales réduites, on va dire que c'est un incapable majeur. On va parler, au niveau des enfants, de l'incapacité juridique. C'est un incapable mineur, mais au sens juridique du terme. Alors qu'on confond ce terme, ça c'est un terme juridique, et on a tendance à le confondre avec le défaut, de l'assimiler à un défaut de compétence des enfants. Voilà toutes les confusions qui sont faites, enfin, au niveau juridique. – Je crois qu'il faut être très clair, parce que quand on dit, d'abord, vous avez dit enfant mineur, c'est une personne à moitié, moi je pense que ce n'est pas du tout ça, que dire on est mineur, parce qu'effectivement, on est sous la responsabilité de nos parents, et je crois que quand même c'est une nécessité, d'être sous la responsabilité des parents, parce qu'on se construit, et c'est vrai qu'on a besoin d'identification, et que les images identificatoires, c'est quand même l'adulte, jusqu'à preuve du contraire. Et je crois que c'est absolument essentiel, actuellement, il me semble qu'un des défauts, c'est bien que les parents ont du mal à être référents, en tout cas. Et puis, par ailleurs, je voulais revenir sur le terme d'incapacité. Alors, j'ai bien entendu que c'était incapacité juridique, mais je crois qu'effectivement, ils ne sont pas incapables, ils ne sont pas incapables, ils sont extrêmement influençables, quand même. Et il faut quand même se méfier de ça. Moi, je crois qu'un enfant est quand même un être influençable, et quand même un être en devenir. Donc, c'est vrai que c'est important qu'il ait, une fois encore, comme référent des adultes, et qu'il ne soit pas seul à apporter quelque chose. – Dans d'autres pays que la France, les choses ne sont pas forcément toujours les mêmes, les droits ne sont pas les mêmes, il y a des réserves qui sont émises aux différentes conventions et textes internationaux. Donne-nous un petit éclairage là-dessus. Pourquoi ce n'est pas pareil partout ? – Alors, parce que culturellement, l'approche de l'enfant est très différente selon les pays. Il y a, par ailleurs, des contraintes économiques. Je pense, par exemple, au travail des enfants en Inde, qui a fait l'objet de beaucoup de polémiques. On s'est rendu compte qu'éliminer le travail des enfants, plonger le pays dans une situation catastrophique. Par contre, voilà, enfin, vous me posez une question précise. Donc, ça, c'est par rapport aux réserves, par exemple, par rapport à l'Inde. Les réserves que la France a émises, c'est à propos des minorités, la qualification des minorités en France. Et puis, une autre réserve est celle de l'accès aux origines, de la connaissance de son identité. Voilà. C'est-à-dire, avec la possibilité d'accoucher sous X, on pense qu'on est en contradiction avec la Convention des droits de l'enfant, qui permet aux enfants d'accéder à son identité. – On reviendra sur cette idée d'accouchement sous X et les, comment dirais-je, les mises en place par rapport, justement, au fait qu'on peut, malgré tout, dans certaines conditions, avoir accès à son identité. – Oui, une précision sur les réserves. Donc, ces réserves qui sont faites au moment de la ratification par les États, de la Convention des droits de l'enfant, au fur et à mesure du temps, doivent être écartées pour un plein accomplissement, donc des droits et un plein engagement des États dans l'exercice des droits par les enfants et leur entourage. – Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que les États s'engagent petit à petit à abandonner ces réserves. – Voilà, absolument, sous contrôle d'un comité qui est mis en place à Genève, où les États doivent rendre un rapport sur l'état des droits de l'enfant tous les 4 ans. La France a déposé, donc on est à son deuxième rapport, maintenant, sur l'état des droits de l'enfant en France. – Pierre Lecaus, vous voulez ajouter quelque chose ? – Oui, juste un mot à propos de l'applicabilité de ces droits. Indépendamment de la question des différences culturelles, je crois qu'un certain nombre de droits qui apparaissent dans la dernière version de la Déclaration des droits de l'enfant posent un problème. En particulier, le droit de se constituer en association, le droit à la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de religion. On vient de nous rappeler cette vérité du bon sens, que les enfants sont influençables. Et je pense que nous avons assisté à une sorte d'inflation des droits qui, même si vous avez raison, il faut avoir une vision un petit peu holistique, pose un problème de cohérence interne puisque, nous l'avons rappelé, l'enfant a quand même le droit à l'irresponsabilité. Et c'est aussi cela, la protection. C'est que quand il commet des actes de délinquance, etc., on lui accorde quand même une certaine indulgence parce qu'on considère qu'il n'a pas acquis la maturité nécessaire à une parfaite perspicacité sur la portée de ces actes. Donc, il me semble qu'il y a sinon une contradiction, une tension entre, d'un côté, la protection, c'est-à-dire l'ensemble de droits qui sont exercés par des tiers, l'autorité parentale, et d'un autre côté, des droits qui n'ont de sens comme la liberté d'expression que s'ils sont immédiatement mis en exercice par les intéressés. Et c'est là qu'on se dit, mais liberté de s'exprimer à 8 ans, qu'est-ce que ça veut dire ? – Alors, Maître Millet, inflation des droits… – Si vous avez un enfant qui a un vélo dont la chaîne est brisée, il y a deux manières de se comporter à son égard. Soit vous lui dites, donne-moi le vélo, je répare ta chaîne. Soit vous lui dites, viens avec moi et nous allons réparer ensemble la chaîne. C'est très différent d'approche. Je pense que les droits de l'enfant, ça se résume un peu à cette approche. C'est-à-dire qu'il va participer. Et en participant, il fait partie, il fait partie, il contribue à tout ce qui se passe, à ce qui va se passer dans la famille, tout en apprenant. Tandis que si, et le problème aujourd'hui est là, c'est-à-dire que l'enfant, effectivement, n'est jamais à sa place. C'est-à-dire que soit on en fait un roi tout-puissant, ce n'est jamais ça, c'est vraiment perturbant pour lui. Il a une juste place, mais ça ne veut pas dire qu'il doit être mis de côté. Voilà. Et il y a un apprentissage. Et moi, je dirais que les enfants ont droit à la responsabilité de leurs actes. Mais encore faut-il s'entendre sur ce que c'est que ce terme de responsabilité. Si la responsabilité fait appel au choix. Fait appel au choix. Et je pense qu'il y a, à l'heure actuelle, un problème au niveau de l'éducatif, ou dans les écoles, quel moyen on prend pour permettre à ces enfants de faire effectivement des choix sans que, et qu'ils comprennent que s'ils font tel choix, ça entraîne telle conséquence. S'ils en font un autre, ça entraîne telle autre conséquence. – Il faut que le droit puisse être assorti de sanctions. – Mais non, mais c'est parce que le droit, parce que vous voyez ça, parce que vous voyez, c'est tout le problème des droits de l'homme, de la différence qu'il y a entre le droit moral, on va dire, et le droit légal. Et il y a une confusion qui est faite. À l'heure actuelle, il y a, pour chaque événement de la vie, et c'est d'une tristesse absolue à mon sens, parce que ça veut dire qu'on a perdu le fil conducteur. Il y a une correspondance. Vous avez mal au genou, on va vous faire une loi du genou. Vous avez mal au coude, on va vous faire une loi du coude. Et ça, pour l'enfant, il est complètement découpé en morceaux. Donc, la convention des droits de l'enfant, elle ne peut être vue que d'une manière holistique. Et là, il y a une méconnaissance du droit. Du droit pur. C'est un instrument légal. C'est un traité international. Qui, à force, de loi. Pierre. Je reproche à la convention. C'est que, finalement, elle va mettre sur le même plan des droits fondamentaux. La protection de la santé, l'intégrité du corps humain. Et le droit au jeu, au loiseau. Je n'invente rien. Et comment le lecteur s'y retrouve dans cette série de droits qui ne sont plus hiérarchisés ? Ça me paraît très important qu'il y a toujours une batterie de droits fondamentaux qui apparaissent. Et moi, je crois que le tort d'avoir fait proliférer tous ces droits, c'est qu'on ne sait plus vraiment quels sont les droits fondamentaux et les droits participatifs et qui, à mon avis, ne se formalisent pas et qui ne peuvent pas être sanctionnés. – Sophie, quand on voulait dire quelque chose. – Je ne sais pas tout à fait en lien avec ce que vous dites, mais c'était par rapport à une réflexion que vous avez eue. Moi, je crois que c'est très important de responsabiliser les enfants, en effet, parce que si on les responsabilise, on peut les sanctionner à la hauteur de la responsabilité qu'ils ont eue. C'est-à-dire que si, effectivement, ils sont complètement déresponsabilisés et on dit qu'ils sont trop petits pour comprendre la sanction, alors, effectivement, ils ne sont pas trop petits. Ils sont, à un moment donné, on peut les sanctionner en fonction de leur âge. Et actuellement, moi, ce que, en tout cas, je peux constater au niveau de notre profession, c'est qu'on nous demande, à nous, pédopsychiatres, de sanctionner des enfants parce que, finalement, plus personne n'ose le faire. Et je crois qu'effectivement, les enfants sont très rassurés par la sanction, quel que soit leur âge, si on a des sanctions adaptées à leur âge. C'était par rapport à l'histoire de la responsabilité de la sanction. Je trouve ça très important, la sanction. Et c'est vrai qu'actuellement, on ne la fait plus. – Parlons un peu, si vous voulez, des enfants par rapport à la pauvreté. Est-ce que la pauvreté n'est pas une des grandes causes, finalement, de non-application des droits de l'enfant ? Maître Millet ? – Non, moi, je dirais que c'est une bonne excuse. – C'est une excuse pour vous. – Oui, c'est une excuse. – Développez un peu, s'il vous plaît. – C'est une bonne excuse au sens politique. Je pense qu'on a atteint, quand même, dans le monde, à l'heure actuelle, une bonne connaissance de ce qui s'y passe pour permettre à chaque État de vivre de manière harmonieuse. Et je ne crois pas qu'il y ait une réelle volonté d'éradiquer la pauvreté. Peut-être au niveau des mots, mais pas réellement en profondeur. Alors, par rapport à ça, au niveau des enfants, j'ai en souvenir des enfants d'Afrique du Sud. Je me trouvais en Afrique du Sud où il y avait un colloque, justement, sur la Convention des droits de l'enfant, mytho-réalité. C'était le thème. Et pour montrer que les enfants participaient, bien souvent, maintenant, on les fait venir dans les colloques. On dit, vous voyez, les enfants, ils sont là, ils sont porteurs de leurs droits. C'est un peu plus compliqué que ça, mais bon. Mais alors, le mérite que cette entreprise, enfin, que cette initiative avait, c'est qu'on avait laissé parler les enfants. Et que, alors que c'est un pays extrêmement pauvre, eh bien, le droit qui était le plus important pour eux, ce n'était pas, j'aimerais manger tous les jours à ma faim, c'était, je parle et on ne m'entend pas, je ne suis pas entendue. Et moi, je pensais qu'ils allaient dire, je ne mange pas à ma faim. Et ensuite, la pauvreté n'envisage qu'un nombre limité de droits, c'est-à-dire le droit fondamental, effectivement, d'être bien nourri, d'être, voilà. Mais ce qu'est la personne et son expression va bien, bien au-delà de cette pauvreté. Donc, c'est une bonne excuse. Oui, Jean-Louis Bernard, vous vouliez dire un mot. Vous nous aviez montré, d'ailleurs, je me souviens, il y a un certain temps des images d'une association pour un sourire d'enfant. On voyait des enfants dans une décharge à penance de peine travailler d'une façon terrible. Peut-être que vous pouvez vous évoquer un peu des choses par rapport à ça. On est tous témoins aujourd'hui en France de l'immense détresse de populations d'enfants qui vivent effectivement la pauvreté la plus noire au quotidien. Et on comprend bien que dans des circonstances d'environnement extrêmement pénibles et difficiles, les droits de l'enfant sont de fait bafoués inéluctablement, ne serait-ce que pour une nutrition décente, pour un habillement décent et des choses tout à fait élémentaires de la vie. Donc ça, c'est vrai. C'est vrai à l'étranger, malheureusement, et beaucoup, beaucoup parmi nous contribuent à essayer d'améliorer ces situations à l'étranger. Mais ce que je voudrais dire, c'est le pédiatre ici français, le médecin d'enfants en France, c'est qu'en ce qui concerne l'accès aux soins en France, l'enfant dans le système de santé en France, il n'y a aucune pénalisation due à la pauvreté. Nous pouvons nous enorgueillir en France de ce que tout enfant, quel que soit son niveau social et la richesse de sa famille, puisse accéder aux meilleurs soins de qualité. Et ça, je crois qu'il faut vraiment le souligner. – Oui, c'est vrai, il faut le souligner, vous avez raison. – Et le redire. – Alors, l'enfant dans les conflits armés, face à la prostitution, la vente d'enfants, il faut attendre assez récemment finalement pour que des textes se soient publiés par rapport à ça et précise donc des dispositions, 2000 je crois, en France, pour qu'il y ait des textes spécifiques. Qu'est-ce qu'on peut imaginer par rapport à ça ? Est-ce que quelque part on n'est pas un peu en retard ou est-ce que ces idées-là ne devraient pas apparaître beaucoup plus tôt finalement ? – En tout cas, moi, il me semble qu'effectivement on est assez en retard. Il me semble qu'effectivement ça fait très longtemps qu'on aurait dû faire des lois à ce sujet-là. C'est vrai que ce que ça démontre, c'est la difficulté à penser qu'un enfant est sujet. Je crois qu'on a quand même en tant qu'adulte du mal à penser, comme le disait Mme Yé tout à l'heure, je crois que l'enfant est sujet à part entière et que ce n'est pas l'objet des adultes, l'objet de jouissance ou l'objet de combat. Enfin bon, comme on peut le voir à des degrés bien moindres dans nos pays occidentaux, c'est-à-dire qu'effectivement, heureusement, ils ne sont pas utilisés dans des conflits armés, mais enfin ils sont utilisés dans des conflits de couple par exemple. Alors c'est beaucoup moins grave en effet, mais ils ne meurent pas. Enfin psychiquement, c'est quand même d'une grande lourdeur pour eux. Et c'est vrai que nous, on est quand même confrontés à cette souffrance de l'enfant qui est objet, c'est-à-dire qui n'est pas entendu là encore, alors que ce soit dans les pays pauvres finalement ou dans les pays occidentaux, on en revient toujours aux mêmes choses, l'enfant objet. Et je crois qu'en 2006, c'est toujours pas gagné. Comment faire pour protéger justement l'enfant contre ce statut-là ? Il faut l'écouter d'abord ? Oui, il faut l'écouter. Ça ne veut pas dire... Je crois qu'on fait de l'enfant, je ne sais pas, oui, je redirai la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne le met jamais à sa place. C'est-à-dire que sous prétexte que c'est un enfant, il dit la vérité, pas du tout, qu'un enfant est capable de mentir, de la même manière qu'un adulte est capable de mentir. Il faut arrêter avec... Il y a déjà des tempéraments qui sont là, présents. Je ne sais pas si vous avez... On a tous autour de nous des enfants ou des petits-enfants. Et je trouve qu'on retrouve tous les aspects de la personne humaine. Donc, on est en train de créer un faux débat. Certes, les enfants ont besoin d'être guidés. D'être, moi, je dirais guidés. Plus que le terme de protection, c'est évident. Seulement, on a tendance aujourd'hui, sous prétexte de protection, effectivement de rentrer de plus en plus, en France notamment, dans un système d'intervention dans une sphère privée où, effectivement, ce sont les parents qui sont les premiers à protéger leur enfant. Et on néglige l'aspect de responsabilité et de participation entraînée par la... justement par la participation de l'enfant. On a aussi à réfléchir, nous, en tant qu'adultes, à notre façon de percevoir l'enfant quand même. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'enfant et comment on peut entendre l'enfant. Mais je crois que si les adultes ne font pas des démarches propres pour essayer de réfléchir sur eux-mêmes, on n'avancera pas beaucoup. – Je vous propose de peut-être faire une sorte de bond en avant, de parler un peu de la PMI, de la protection maternelle et infantile, qui date de 1945. Alors, comment se... Qu'est-ce que ce concept ? Et puis, comment a-t-il évolué jusqu'à aujourd'hui ? Peut-être, Brigitte Chabrol peut nous en parler un peu. Ce concept, effectivement, de protection maternelle et infantile est né directement, en fait, de la Deuxième Guerre mondiale. Et avec une idée au départ, c'était l'amélioration avant tout sanitaire. Donc, on se relevait d'une guerre avec beaucoup de dégâts. Et l'idée était que pour qu'un pays puisse, en fait, mieux s'en sortir, c'est qu'il fallait des enfants en bonne santé. Et pour que ces enfants soient en bonne santé, il fallait qu'ils soient dans des familles où les choses ne se passaient pas trop mal. et donc cet accompagnement, en fait, de l'enfant dans sa famille. Ça, je crois que c'est une notion qui est essentielle. Et c'est contrairement à des politiques ou des idées hygiénistes qu'il y avait eu dans les années précédentes ou les siècles précédents. Et là, c'était très, très important de recentrer l'enfant au sein de sa famille. Donc, ce concept, après 45, a évolué au cours des années. Les deux objectifs numéro un étant le dépistage et la prévention, plus que le soin pur, qui, lui, s'est plus développé au niveau des systèmes de la pédiatrie, donc des systèmes médicaux de soins tels que l'hôpital ou la pédiatrie libérale. Et la PMI, après, qui a été reprise en 1989 avec la loi d'orientation et qui a été reprise au niveau des conseils généraux. Et ça fait partie de la politique sociale actuellement de chaque département. Donc, actuellement, le rôle de la PMI auprès des enfants se situe à différents niveaux. Et toujours pour revenir au niveau de la prévention, ce sont les examens obligatoires, ce sont les certificats de santé obligatoires, donc 8 jours, 9 mois et 2 ans. Et ces certificats obligatoires ont, en fait, ça aussi, tout à l'heure, M. Bernard disait que l'accès aux soins pour tous les enfants français. Et en fait, il faut bien dire aussi que ces certificats obligatoires nous permettent que tous les enfants nés en France, soit actuellement 750 000 enfants par an qui naissent en France, sont tous examinés à des âges clés. Donc, 8 jours. Pourquoi 8 jours ? C'est pour dépister toutes les anomalies congénitales et une prise en charge très précoce pour qu'il y ait le moins de problèmes possible, limiter le surhandicap. 9 mois, parce que c'est les premières étapes du développement psychomoteur et là aussi, c'est le dépistage du handicap. Et puis, 2 ans, c'est avant l'entrée en maternelle où là, les enfants seront repris par tout le système scolaire. Donc, ces 3 examens sont des examens clés avec une vision, un objectif très individuel puisque ça va être l'examen de l'enfant et le soin à apporter, mais aussi, et ce qu'il ne faut pas oublier, un intérêt collectif puisqu'à partir de là, on pourra avoir des données épidémiologiques et chaque année, le Conseil général de chaque département va nous dire combien d'enfants, porteurs de cardiopathie congénitale, de prématurés ou d'enfants qui, à l'âge de 9 mois ou 2 ans, auront des problèmes et finalement, c'est la seule épidémiologie précise qu'on puisse avoir actuellement en France sur l'état de santé des enfants. Ça, c'est en dehors de registres très spécifiques. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut défendre et l'autre aspect qui est un aspect aussi administratif, c'est que ces 3 examens qui sont obligatoires donnent lieu au versement des allocations familiales. Donc actuellement, il y a un gros débat et ce n'est pas devant une avocate d'enfants que je lancerai le débat mais ces 3 certificats permettent le versement des prestations familiales donc pour les familles et c'était une des façons dès 45 de rendre obligatoires en fait ces examens. Il y a aussi un carnet de santé qui est fait pour les enfants, tous les enfants en ont un. C'est un peu une sorte de dossier médical personnalisé ce carnet de santé. On n'a rien inventé finalement, non ? Au contraire, enfin je veux dire ceux qui s'occupent actuellement du dossier médical personnalisé, informatisé puisque c'est l'objectif du ministère actuellement, pour nous pédiatres finalement, n'ont fait que copier ce qui est fait depuis des années au niveau du carnet de santé. Alors ce carnet de santé, c'est un document, ce qui est très important à rappeler, c'est que c'est un document individuel et qui est soumis à la confidentialité et au secret et qu'actuellement, ce carnet de santé, enfin ces dernières années, ça a été trop dévoyé, c'est-à-dire que certains qui n'y ont pas droit, par exemple le personnel de l'éducation nationale, n'a pas le droit de consulter un carnet de santé, mais ça, on sait très bien que quand il y a la visite médicale, très souvent, on arrive dans une classe et qu'il y a la pile des carnets de santé à disposition de tout le monde. Ce qui fait que finalement, le carnet de santé qui devrait contenir tous les éléments importants pour l'enfant et donc en particulier pour les enfants porteurs de pathologies chroniques ne sont pas bien remplis de peur qu'ils soient lus par des personnes qui n'ont pas accès aux secrets médicaux et donc ça, c'est vraiment un très très gros problème et puis le carnet de santé a un rôle aussi éducatif et préventif puisque, en particulier dans le nouveau carnet de santé depuis janvier 2006, il y a des pages consacrées aux parents puis plus tard aux grands enfants et aux adolescents qui leur sont spécifiques avec des conseils de prévention, des conseils sanitaires qui sont aussi très bien faits et sans oublier bien évidemment les vaccinations et tous les conseils à donner là-dessus. – On va peut-être conclure avec ce carnet de santé que vous avez décrit de manière très détaillée. Je vous remercie donc d'être tous venus pour ce premier débat. On se retrouve la prochaine fois avec un épisode sur la parole de l'enfant dans la décision médicale. Donc, à demain sur Question d'éthique. – Sous-titrage Société Radio-Canada